Après ma vidéo du 4 août, on va faire un petit point sur l'objectif 100 millions de kamas sur Oroka. Je suis désolé pour la qualité du son, les gars, je parle dans une pièce où il y a beaucoup d'écho. Mais bon, perso, j'ai pas de mousse à mettre sur le mur, tout ce que je pourrais mettre à la limite, ce serait des caleçons et des chaussettes. Mais à part retenir l'odeur de mon corps puant, je vois pas à quoi ça peut servir. En tout cas, si t'as envie que j'ai une meilleure qualité de son, alors il va falloir t'abonner et liker la vidéo, comme ça je pourrais m'acheter des mousses. Non, vraiment, fais-le ! Bon, qu'est-ce qui s'est passé en deux semaines ? Déjà, j'ai pas énormément joué, par contre, il y a eu quand même une certaine avancée. Là, je suis sur mon énorme tchad, oula, sgeg machine, j'ai même bégayé à le dire tellement ça me fait des frissons. Bref, là je suis sur mon sgeg machine, alors ici, c'est vraiment mon perso qui va me servir à pouvoir récolter des ressources, notamment avec le métier de bûcheron, où je fais pas mal d'aller-retour sur Frigos pour pouvoir récolter du tremble. Donc là, ici, j'ai pas encore fait le plein, je suis à 14. D'ailleurs, des fois, je cale quelques petits trucs dans mon havre sac, on va aller voir ça tout de suite. Normalement, j'ai pas grand-chose, ok, bon, j'ai pas de céréales ni de bois, en tout cas, rien de notoire. Et par contre, tous mes kamas sont stockés sur mon personnage, j'ai un pseudo, mon petit yop, mon personnage éternel depuis maintenant bien longtemps. Oui, ici, il est pas vraiment up, c'est vraiment une mule entre guillemets à métier, je vais vous montrer ça tout de suite. Ici, j'ai bien la majorité des métiers de craft disponibles, également ceux qui vont me servir tout simplement pour faire du FM. Donc, c'est avec celui-ci que je switch, que je switch entre l'yop et le sadida pour soit récolter, soit pouvoir faire des FM. Bon, là, vous allez avoir un petit reveal de mes kamas, je vais également regarder si j'en ai un peu en banque. Et ensuite, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, puisque je vais vous montrer quelques items qui ont bien fonctionné avec moi. Bon, bref, la dernière fois, j'étais autour des 4,5 millions et désormais, je suis presque à 12 millions de kamas. J'ai pas perdu énormément de runes, j'en ai encore un bon petit stock. Donc, honnêtement, on a eu une très, très bonne progression. Et je tiens à préciser, honnêtement, les gars, ces derniers temps, j'ai quasiment pas joué sur Eurocam. Donc, je suis plutôt quand même content. Maintenant, ça fait un petit moment que je stagne à 10, 11, 12 millions. Donc, c'est pour ça, il va falloir que je reprenne rapidement les FM et pourquoi pas passer prochainement la barre des 12 millions de kamas. Bon, qu'est-ce qui a marché pour moi ? Déjà, ça, je vais vous le montrer tout de suite. On va aller à l'HDV Equipement, d'ailleurs, peut-être checker s'il me reste des items à vendre et voir mon potentiel, mon potentiel up pour plus tard. Donc, vous voyez, si j'ai une puissante cape fulgu, ça, ça marche pas du tout. Lorsque j'ai crafté ma puissante cape fulgurante, c'était à 6, 700 000 minimum. Le craft coûtait à peu près pareil et j'avais fait un FM. Donc, le FM est plutôt bien, honnêtement. On est sur du 1901 de vitalité. On a les dommages, donc c'est le principal. Mais l'item ne se vend pas forcément très bien malgré le fait qu'il y ait quand même un bel FM. Ce n'est pas quelque chose qui part véritablement bien. Donc, ici, je vais peut-être galérer à la vendre. On verra par la suite. Mais bon, ce qui marche en ce moment, c'est surtout les gélanos et les cap tofifus. C'est des choses que je fais assez régulièrement. Vous voyez, si on a un gélano à 90 000 déjà, je peux le crafter pour beaucoup moins que ça. Un petit calcul savant, on est sur du 65 000 environ. Donc, déjà, on fait une première économie sur le craft de 25 000 kamas. Ensuite de ça, je vais y ajouter un peu de FM. On part dans l'idée qu'il faut aller à tout casser 3 runes GAPA. Donc, on est sur du 100 000 en plus. Donc, on est sur du 160 000. Et l'objectif va être d'avoir au minimum, on va dire, 150 de vitalité. Donc ça, quand j'utilise 3 runes GAPA, c'est assez exceptionnel. En général, j'en utilise un peu moins. Donc, on peut se faire facilement de la marge. Et je vais tout simplement en faire un avec vous pour vous montrer ça. Donc, on se déplace délicatement à l'HDV des ressources. On achète tout ce qu'il nous faut, évidemment, pour pouvoir crafter cet ITM. Vous allez le voir, c'est vraiment une astuce ancestrale qui marche du feu de Dieu. C'est incroyable, franchement. Je ne sais pas pourquoi, les lundis à chaque fois, je galère. C'est comme si je m'étais pris une giga quitas la veille, mais pas du tout pourtant. Donc, je suis désolé. Je suis désolé pour ça. En plus du micro complètement pété. Bon, bref. On va aller à l'atelier bijoutier. Comme je vous l'ai dit, le craft a coûté à peu près 60 000, 65 000 kamas. Et on va pouvoir y ajouter quelques petites runes pour pouvoir le transformer, le sublimer, l'améliorer. En tout cas, rendre quelque chose de plus séduisant. Et pouvoir le mettre en vente à un prix plus élevé. Donc là, toujours très important de bien checker les runes qu'on a. Histoire de ne pas faire 10 000 aller-retour entre l'HDV et l'atelier. Ici, pour moi, j'ai une confiance extrêmement énorme. Donc, je vais juste garder une rune gapée. Je pense que ça va faire le taf. Ça va passer en one shot. Ça va être nickel. Et on ne va pas s'embêter avec ça. Donc, on est bon au niveau des runes. J'ai tout ce qu'il me faut. Maintenant, on va tout simplement se déplacer à l'atelier des joyaux mages. Le plus proche en plus. Donc, ça, c'est des nefs. On met le gel anneau. En général, ce que je fais, c'est que je vois si j'ai des petites runes qui ne sont pas très coûteuses. Par exemple, ici, des pas agis. Je vais les mettre entiers, entièrement. Oh là là. Je vais mettre le stock complet. Et le but, ça va être de spammer tout simplement jusqu'à ce qu'il y ait le PA qui s'enlève. Là, c'est des runes qui ne coûtent vraiment pas très cher. Le poids est de 3. Donc, on va faire ça. On va attendre que ça tombe. On va se retrouver juste après pour pouvoir caler tout simplement l'FM Vita. Bon, ici, vous pouvez le voir. J'ai malheureusement cliqué un peu trop tard. On a fait tomber le PA avec les runes Paine. Bien heureusement pour moi, j'ai débloqué 60 d'initiatives en plus qui nous fait 2 Torta en plus. On est donc sur 33 runes pas vides. Je vais guetter si on a des crits, histoire de pouvoir rajouter par la suite quelques petites runes au cas où. Logiquement, j'en ai à peu près toujours. Mais cette fois, je sens que ça ne va pas le faire. On part peut-être sur le pire FM de Gélano que j'ai fait depuis un petit moment. Ouais. On est sur ça. La rune GAPEA. C'est terminé. Bon, ce n'est pas un jet incroyable. Mais on est sur un 135 de Vita. Premier try en PA. Donc, je n'ai pas dépensé énormément. Je dois être sur un peu plus de 100 000 KM à débourser tout simplement. Et on va pouvoir le glisser dans l'HDV. 135 de Vitalité. Il suffit de faire le tour. Ici, on a un 130. Ici, le 130, il est à 140 000. Donc, moi, je vais le mettre à peu près au même prix. Je vais le mettre légèrement plus cher. 142 000 KM. Et on gratte déjà une quarantaine de milliers de KM de bénéfices. Ce n'est pas énorme. Je vous l'accorde. C'est un peu gaison. Bon, comme le premier n'était pas ouf, je me suis dit, je vais en faire un deuxième pour vous montrer que si on a un meilleur FM, on peut avoir un meilleur prix. Et donc, un meilleur bénéfice. Sachez que je tourne ça le lendemain. Et mon jélaneau d'hier est déjà vendu. Donc là, j'ai fait tomber ça avec des runes. Ça, ça coûte beaucoup moins cher. Et ici, on a 33 runes pavies normalement. Puisque ici, j'ai 4 de sagesse dessus. Donc, 4 x 3, 12. Normalement, je dépasse les 100. Donc, il me semble que je ne peux en mettre que 33 au maximum. Donc, on va bien voir. On va regarder une nouvelle fois si on a des crits. Ici, j'espère que j'aurai un meilleur jet qu'un 135. La dernière fois, c'était un peu faiblard quand même. Donc là, on arrive à 120, 135, 150, ce serait top. Voilà. Ok. Bon, bah écoutez, les gars, on est plutôt bien. Voilà. Pareil, c'est un first try. J'ai déboursé très peu de Kama. Seulement, mais écoutez, le prix de la rune, j'en avais acheté une deuxième au cas où. Mais elle me servira forcément pour un prochain FM. Donc, vous allez voir que pour un 165 de vitalité, cette fois-ci, on peut obtenir un prix beaucoup mieux et faire une marge de bénéfice aussi largement supérieure à celle qu'on avait la dernière fois. Donc là, vous allez le voir ici. Donc là, les items que vous voyez là, je vous expliquerai très prochainement dans une prochaine vidéo pourquoi ils sont là. Et vous comprendrez évidemment le principe. Donc ici, on a un 165 de vitalité. Et voyez qu'en fonction des jours aussi, les prix fluctuent. Donc ici, on a un 180. Alors, je ne sais pas pourquoi elle est là. Mais voyez ici, pour un 165, je peux facilement le mettre aux alentours des 180 000 Kama. Donc là, on est plus sur du 80 000 Kama de bénéfice. Mais une nouvelle fois, on est sur un item qui nous permet de faire du bénéfice. Alors certes, ce n'est pas énormissime, mais si vous faites ça un par exemple tous les jours, ça ne sert à rien de blinder l'HDV. Sinon, ça va juste faire chuter les prix et ça ne se vendra pas forcément. Ici, on a quand même un bénéfice qui est peut-être faible. Mais par rapport au temps passé et au prix investi, on est extrêmement bien. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut faire régulièrement. Et au fur et à mesure, ça va nous procurer une source de Kama évident. Et les gars, on est parti pour le deuxième item. Je vais vous montrer un petit peu. Donc là, j'ai fait évidemment le plein de runes. Donc ça m'a coûté un peu plus cher. Mais je pense qu'avec ça, je pourrais peut-être faire deux capes Tofu-Fu. Donc la cape en tant que telle m'a coûté 8 000 Kama. Je ne voyais pas vraiment l'intérêt de la crafter. Ici, on économise que très peu. Mais si vous voulez vraiment chercher l'optimisation maximale, vous pouvez très bien la crafter. Donc ici, j'ai remonté l'agilité. Et en remontant l'agilité, j'ai eu 100 en fait et un puits PM. Donc on est très 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 bien. Ici, je vais avoir donc 80 de puits. Ce qui nous donne donc la possibilité de faire 26 tentas ruines pas vie. Donc en espérant gratter un bon jet. Et surtout que ça repasse, que le PM repasse très rapidement derrière. Donc là, on a déjà un 105 d'assuré. Ça serait bien de gratter un peu plus que ça. 120, c'est assez léger. 150, ok. 150, c'est plutôt bien. Et par contre, voilà. Le PM est un peu plus complexe à passer que sur le gelano. Donc c'est là où on peut avoir une certaine difficulté. Mais dans l'ensemble, ça repasse quand même assez rapidement. Vous allez le voir. Je vous montrerai à la prochaine try. Bon, là, vous voyez les gars, on est sur le pire schéma possible. C'est-à-dire que j'ai mis une rune RAH, pardon. J'ai eu seulement un TAJ et le puits PM. Donc c'est-à-dire qu'on est sur le pire jet d'agilité qu'on peut avoir. Mais écoutez les gars, nous ici, on est là pour pouvoir vendre la cape. Donc si ça repasse, bah écoutez, je vais pas rechigner. Je vais la mettre en vente un peu moins cher. Pour compenser, ça serait bien d'avoir un bel FM Vita quand même. On est sur un 135. J'ai eu un crit. Ça passe pas. Et évidemment, toujours quand c'est dans la pire des situations, le PM repasse. Donc là, on va pouvoir aller checker quand même en HDV. Bien évidemment, je vais adapter le prix à l'agilité qui n'est pas forcément terrible, terrible. Mais ça peut quand même convaincre bien certains à utiliser ça. Donc on n'a quasiment pas utilisé de rune RAH. Donc ça, c'est assez intéressant. Nous, on est sur un 135. Donc on va aller voir quand même les jets qui se rapprochent. On est quand même aux alentours des 145 000. Donc moi, je vais la placer à 135 000. La cape m'a coûté 8 000 Kama. Plus 2 runes KPM. Qui m'ont coûté chacune 25 000. Donc on est à 58 000. Plus les runes PAH, RAH. J'ai dû utiliser peut-être 10 runes RAH. Donc on va dire qu'on est aux alentours des 60 000 Kama. Une nouvelle fois, on refait 75 000 Kama de bénéfice. Ce qui est relativement raisonnable. C'est un item qui m'a encore une fois pris 5 minutes. Si on cumule tout entre le gel à nos d'hier d'aujourd'hui et la cape du Toufifou, on est quand même sur du 150 000 à 200 000 Kama de bénéfice pur. Ça part très rapidement. C'est facile à faire. C'est rapide. Donc, en tout cas, ça fait partie des astuces que j'utilise entre guillemets à peu près tous les jours. Vous voyez, si j'arrive à gratter 200 000 Kama par jour rien qu'en faisant ça, j'en ai pour 10, 15 minutes à tout casser. Et écoutez les gars, au bout de 10 jours, ça te fait quand même plus de 2 millions. Sachant que je pars d'un million de base, les gars, moi je ne vais pas cracher dessus et ça me fait toujours du bien. Ce n'est pas mon astuce principale et ça me permet en tout cas de gagner quelques Kama. En tout cas, j'espère que la vidéo, elle vous aura plu. Moi, ça me tenait à cœur de vous faire un petit point. Si vous avez tenu jusque là, écrivez-moi dans les commentaires piou rouge et je saurais que vous faites partie de l'élite de la chaîne. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine.